Musique Un nouveau jour se lève, chers abonnés de L2ATV, prenez du plaisir à inspirer et expirer, car tout le monde n'a pas cette chance ce mercredi 4 octobre. Beliez cette humeur joyeuse et avec une belle confiance en vous que vous allez aborder votre journée et relever les défis. Vous allez vous dépasser pour vivre quelque chose de différent, de plus intense que votre quotidien. Misez sur l'imprévu. Chers amis taureaux, belle évolution dans votre vie amoureuse. La journée est davantage consacrée à la quiétude en famille. Vous devez abattre un gros travail qui vous stresse. Gérez-le à tête reposée et avec l'esprit clair. Trop d'activité ou de vie sociale vous épuisent et crée des problèmes avec vos proches. Essayez de vous contrôler et d'être plus sélectif. Partenaires Gémeaux, vous profitez de la vie à pleines dents. N'attachez pas trop d'importance à des futilités. Respirez plus largement. Cela vous aidera à trouver le calme indispensable au remaniement que vous mettez en place. Aujourd'hui, vous réussissez à canaliser vos agitations. Cela va vous permettre de vous concentrer plus facilement et d'être particulièrement efficace. Vous allez aisément marquer des points. Cancer, vous avez besoin de prendre plus de recul et d'être moins impatient pour prendre les bonnes décisions qui s'imposent. Votre forme morale est en baisse. Vous manquez de sommeil. Alors faites le nécessaire pour rectifier le tir. Le rythme de cette journée vous fatigue. Rien que dix pensées. Ne vous laissez pas exagérément manœuvrer. Sachez que vous ne pouvez jamais plaire à tout le monde. Amis Lyon, gaieté et insouciance sont au rendez-vous. Il sera difficile de rester sans rien faire aujourd'hui. Mais au risque de vous épuiser inutilement, n'en faites pas trop pour autant. Privilégiez plutôt les moments de détente et de rigolade en bonne compagnie. Vous vous sentirez en pleine forme. Chères vierges, vous prenez du recul par rapport à votre vie quotidienne. Faites vos plans d'avenir. Vous avez besoin d'équilibrer morale et physique, activité détente, repos et action. Dans l'équité que vous dites votre corps. Vous n'avez pas une forme olympique, alors écoutez votre corps. Aimable optimiste, balance, c'est le moment de plaider votre cause. Votre capital diplomatie est en éveil. Cela vous permet de mieux comprendre certaines personnes et de faire passer vos messages en douceur. Ainsi, vous allez pouvoir resserrer les liens, aplanir les différents et faire régner l'harmonie tout autour de vous. La nature sera votre alliée aujourd'hui pour vous recharger en énergie. Partenaire Scorpion, le climat actuel vous invite à mettre votre esprit critique en sourdine et à aller vers les autres en étant récessif, plus modeste et plus diplomate. En adoptant cette attitude, vous aurez toutes vos chances de renforcer vos liens et de gagner en popularité. Vos obligations vous monopolisent aujourd'hui. Ne vous laissez pas envahir par l'excès. Vous auriez besoin de faire du sport d'endurance pour trouver un meilleur équilibre. Nous sommes à vous, chers sagittaires. Vous êtes de bonne humeur et vous diffusez votre optimisme autour de vous. C'est le moment de participer à l'agitation extérieure et de vous consacrer à une activité qui vous plaît. Tout exercice physique sera le bienvenu, mais choisissez-le bien. Amis Capricorne, vous avez besoin de lever le pied et de prendre du temps pour vous. Vous verrez plus clair demain. Les remises en question que vous faites sont positives, mais vous fatiguent davantage que vous ne le supposez. Ménagez vos efforts et vous trouverez au fur et à mesure de votre ascension l'énergie pour mener à bien toutes vos tâches. Alors, chers versos, aujourd'hui, vous avez pleinement confiance en votre potentiel. Cela vous permet d'exposer calmement vos idées. Votre manière de faire et de vous exprimer sera grandement appréciée. En agissant de la sorte, vous pouvez être assuré de gagner des points. Vous tireriez un grand profit à faire du sport de plein air. Vous avez besoin de vous oxygéner le moral comme le physique. Nous finissons évidemment avec les amis poissons. Des souvenirs du passé vont tenter de cacher votre journée. Vous vous mettez à douter de vous. C'est dans le cadre de votre foyer que vous trouverez tout ce qu'il vous faut aujourd'hui pour vous ressourcer. Faites un effort dans ce sens et fuyez les gens superficiels pour vous consacrer à vos chantiers utiles. Nous sommes le 4 octobre. Mesdames et messieurs, bonjour à vous. Le 4 octobre 1830 est proclamé l'indépendance de la Belgique. L'insurrection se déclenche au Théâtre Royal de Bruxelles, au Théâtre de la Monnaie, qui donne une représentation de la muette de Portissi, un opéra d'Aubé. Le public s'enflamme quand le ténor La Fuyade entonne le refrain à mon sacré de la patrie, en nous l'audace et la fierté. Le 4 octobre 1957, les soviétiques envoient dans l'espace le premier satellite artificiel sous le nom de Sputnik 1. Le 4 octobre 1986 marque l'achèvement du plan Delta aux Pays-Bas. Le plus grand chantier de génie civil de tous les temps a été lancé au début des années 50, après qu'un raz-de-marée eut inondé les terres les plus basses du pays et provoqué la mort de 1800 personnes. Toutes les îles côtières de la province de Zélande sont désormais reliées par une ligue. Le delta de Rhin, de l'Escote et de la Meuse est fermé à l'exception d'un chenal de navigation. Aujourd'hui, célébrons ensemble François. Saint François est le fils d'un riche drapier d'assises en Italie centrale. Jeune, il renonce à ses biens et se consacre à la construction d'une humble chapelle. Très vite, les disciples affluent. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle aventure. Sous-titrage ST' 501